« Notre entreprise dans la vie n'est pas de surpasser les autres, mais bien de se surpasser soi-même. » E. Joseph Kosman Je trouve cette citation inspirante parce qu'elle nous amène à être ouvert aux autres plutôt qu'à être dans la confrontation et l'adversité. C'est vrai que lorsque l'on est entrepreneur, on a envie de gagner, on a envie d'accomplir, de réussir. Et souvent dans la compétition, on parle souvent donc de compétition du marché. Mais lorsque l'on est dans cet état d'esprit d'ouverture, de partage avec les autres, c'est là que tout devient possible. C'est là qu'on va réussir à créer des alliances, à partager, faire des partenariats, à co-créer. Et je vais prendre un exemple très concret. Lorsque vous êtes dans une dynamique de networking, lorsque vous êtes dans une soirée réseau par exemple, si vous êtes dans cet état d'esprit de vous dépasser vous-même, d'être le meilleur de vous-même à ce moment-là et en ouverture avec les autres, alors c'est là que la magie émerge. Parce que lorsque vous avez rencontré une nouvelle personne, vous allez plutôt être intéressé à ce qu'elle fait et voir les points de convergence entre vos deux activités. Alors que si vous étiez dans la confrontation, d'essayer de vaincre, de gagner à tout prix, alors vous allez plutôt vous affronter, vous confronter aux autres plutôt que de co-créer. Et du coup, vous isolez, vous retrouvez seul et du coup moins impactant. En étant dans cette dynamique de se dépasser soi-même et de co-créer avec les autres, c'est là que la magie de l'entrepreneuriat prend forme et que l'on arrive à co-créer, à être plus impactant, à être plus rayonnant. Donc j'espère que cette citation va vous inspirer autant qu'elle m'inspire moi pour devenir non pas un entrepreneur, mais un leader entrepreneur, voire même un art-entrepreneur. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.